Et nous sommes repartis. La flèche céleste. Je dois dire que là, c'est pas encore la dernière ligne droite, mais on y approche. On y approche, il y a encore 3, 4 zones peut-être maximum. Donc on arrive vraiment à la fin. Alors la dernière fois, j'avais expliqué qu'il nous restait 2 pyros. Je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas sur la droite. Oh, il y a eux aussi. Que j'ai complètement oublié de... J'ai complètement oublié d'en parler. Parce qu'on ne les a pas trouvés. Je les cherchais en fait moi. Je les cherchais et je ne les trouvais pas. Donc il y a eux aussi. On peut faire ça. Alors à savoir que... Ok, on a une grenade. A savoir que ça, ça ne marche pas. Ils sont complètement immunisés contre le renversement. Donc faites attention à ça. Ils ont beaucoup d'armure aussi. Ils ne sont pas extrêmement dangereux parce que c'est des robots encore une fois. Honnêtement, je n'ai pas vraiment vu ce qu'ils pouvaient faire. Je sais qu'ils peuvent tirer. Mais est-ce qu'ils peuvent exploser le décor et des trucs comme ça ? Je ne saurais pas dire parce que je ne sais pas. Je ne les ai pas vraiment... Je ne leur ai pas vraiment laissé le temps de... De faire plus que ça quoi. Il faut faire attention parce que... On a quand même un seul tour. Dégâts 3. Vous voyez les dégâts un peu quand on ne fait pas de critiques ? Ok, ça va. Le MP a fonctionné. Et quand il meurt, il s'explose. J'allais dire, quand il s'explose, il meurt. Non, c'est quand il meurt, il s'explose. Donc faut faire attention à ça. Faire très attention à ça. Il y a une petite anecdote. À un moment, il y en avait un en fait sur un... En hauteur. Genre, c'était une petite balustrade, un truc comme ça. Et je suis monté pour aller le combattre. J'avais légèrement oublié ça. Le fait qu'ils pouvaient exploser. Et ça a tout détruit. Et mon équipe est tombé et tout. C'était... C'était un peu... C'était triste. Ah, le MP a fonctionné. C'était un peu triste à avoir. C'est pour ça que j'ai tiré avec elle en premier. Comme parce que je sais que son arme a 50% de chance. Bingo. Oui, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, je crois, non ? Là, on a encore un tour gratuit. Voilà. Maintenant, il faut le tuer. Prends-le ! Est-ce que lui, il peut ? J'ai déjà un doute maintenant. Ouais, je change de désactiver, ça marche aussi. Il y a que... Il y a que... Bormir. Une chance de renverser. Je suis en train de me dire s'il ne faudrait pas mettre l'arbalède avec quelqu'un d'autre, en fait. Je ne sais pas. Là, c'est exactement les mêmes armes. Vu qu'elle a l'Elysium, pourquoi pas lui mettre... Juste pour le style, en fait. Et lui, il faudrait peut-être lui remettre l'arbalède, en fait. Non. Du pareil au même. En fait, c'est pour... C'est à cause de ça. C'est pour ça. Comment... Quel est le meilleur moyen d'être... D'être, comment dire, le plus efficace possible ? Parce que, elle, si elle n'a pas son habilité, elle a une chance, 50% de chance de désactiver. Si lui, il n'a pas son habilité, il a quand même 50% de chance. Et lui, il peut faire tomber et il aura une grenade. Donc, ouais. Si on inverse les armes, lui, du coup, il n'aura plus... Il n'aura plus la chance de... De désactiver les ennemis, s'il n'a pas... Ouais, on est très bien comme ça. Ouais, non. Ça fait peut-être un peu mieux sur elle, parce que vu qu'elle est équipée un peu... Un peu high-tech. Je ne sais pas. Non ? Ouais. Voilà, on utilise ça. On va. J'ai vu qu'elle est équipée high-tech. Alors ils sont pas un taux de reconnaissance là très très élevé vous avez vu. Ah vous avez vu ça. Il nous détecte pas vraiment donc ça c'est un peu le bon côté des choses. Très bien. On a eu les 3 parfait. On a eu les 3 très très bien. Il est passé par là ? Il est pas passé par là ? Vous voyez que des fois les zones quand même sont grandes. Les zones sont grandes et vu qu'on a pas de mini carte c'est assez dur de se repérer des fois. Là c'était un peu chiant. J'étais quasiment sûr qu'on avait fait le tour mais apparemment non. Ok maintenant on va faire les pyros et tout ça. Ok. Ok donc on a le pyro 24. Alors fais voir un peu l'autre comment il avance. Je me rappelle plus trop. Je crois que j'avais mis Pharo caché derrière le petit muret à droite. On va se mettre là. En dessous de lui comme ça. On est sûr de pas se faire voir. Normalement il nous voit pas je crois. Si on se met devant. Je sais plus trop qui j'ai tué en premier. Je pense qu'on va être trop près. Je pense qu'il faut tuer celui-là qui est par terre. Qui est au sol. En premier. De toute façon on a les critiques. Donc euh. On va faire les critiques. On va attendre qu'il parte au loin. Comme ça on sera plus. Non c'est mieux de faire comme ça. On va utiliser tous les critiques qu'on peut. Voilà très bien. Très bien. Je sais pas regarder les pourcentages merde. Normalement on a 100% parce que. Ouais. Et maintenant on est tranquille. Pour l'autre qui est en l'air. C'est un pyro. J'ai pas fait attention. Pourtant j'ai dit 15 fois que c'était des pyro qu'on devait tuer. Pourtant j'ai dit 15 fois que c'était des pyro qu'on devait tuer. On a fait crever. On a fait se faire bruler encore. Allez, on monte. C'était peut-être un peu trop en avance, mais maintenant on ne peut plus sortir du mode combat, sinon on va se faire voir, parce qu'on ne va pas être contre les murs et tout ça. On n'en a même pas besoin de deux critiques, est-ce que je suis en train de me faire chier ? Ça fait 7 et 7, quel con ! Il faut passer par là à ce qu'il y a le muret. Quel con, je suis en train de me faire chier depuis tout à l'heure, genre quand il y a 24. Faire deux critiques minimum, mais non, pas du tout, un critique suffit. Oh man, tu es la merde. Allez ! Oh là 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 là. Voir c'était 26 ? Non, non, c'est 24. Lui, là, lui, il ne reste plus que ces deux là. C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, par contre, les Mimirs ont une zone un peu étrange de repérage en fait. elle est plus grande que la normale, si je ne me trompe pas. Donc, il va falloir faire attention à ça. Donc, je pense qu'on va faire le Mimirs après. Le voice actor, la voix de l'actrice qui fait Pharo, j'ai l'impression de la connaître dans un autre jeu qui s'appelle The Lost Crown. La couronne perdue, si vous voulez la traduire. Et j'ai l'impression de l'avoir entendue, cette voix en fait. Je crois que je regarde qui c'est qui double Pharo. Avec cet accent un peu british. On n'avait pas un tank qui restait ? Il n'avait pas de tank en fait. Il n'y a que le Mimirs. Et lui. Donc, on va d'abord tuer eux deux là. Par contre, on va y aller seul. Je ne suis jamais monté aussi haut. Où est-ce qu'on va ? Littéralement, où est-ce qu'on va ? Littéralement, où est-ce qu'on va ? Mais tu ne peux pas toucher d'ici. Ah ouais ? J'ai l'impression qu'elle peut toucher les deux. Enfin, j'ai l'impression qu'elle... Ah ouais, mais après du coup, si on le pousse lui, elle ne va plus pouvoir le toucher. D'accord. Intéressant. J'étais encore jamais monté. Alors, comment on va faire ? On a 24 et après on a 30. 30. Euh... Le problème, c'est que bon, on a quand même un mec à tuer. Enfin, on a deux mecs à tuer, pardon. Donc, si on utilise des armes à feu, ils vont nous entendre. Je pense qu'on va changer. Ouais, ça lui va mieux le pistolet en plus. Euh... Voilà. Contrôle manteau. On va pouvoir le pousser, très bien. Euh... Pharo... Pharo, elle pourrait faire le tir à deux. Comme ça, on va plus vite pour faire des dégâts. Non, on va pas pouvoir tuer. Ah, c'est embêtant, ça. Alors, si on se met loin, ils vont peut-être pas nous entendre. Je sais plus ce que j'ai fait. Ah, voilà, il est là, le tank. Ah, j'ai vraiment un doute sur ce que j'ai fait la dernière fois. Ouais, je pense qu'on va combattre. On va combattre. Euh, on va complètement combattre. On va garder ça. Si jamais on a des problèmes, on a une grenade EMP chacun. Euh... Elle, elle va garder les ailes. On va garder le tir multiple. Quoique, peut-être euh... Non, on va utiliser grenade. On en a plein, de toute façon. Encore 3, 4, 5... On en a encore 5. Quatre, trois, cinq. On en a une chacune et je crois que l'autre équipe encore. Donc on va garder ça. Après, on pourra même tirer avec le pistolet. Pour bloquer. Pourquoi il y a ça ? Il y a un crâne grisé. Normalement, il n'y aurait que seulement deux crânes. Ce crâne grisé, ça veut dire que ça c'est 3 et que c'est pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bizarre. Ouais, on va contrôler mentalement... Je regarde les armures une dernière fois. Ouais, on est bon. On va contrôler mentalement... Le mec là-bas. Alors, le robot risque de s'activer. Et je pense qu'il va s'activer. On va défoncer le... Attends, tu vas te mettre là. De toute façon, tu vas faire un... Toi, t'es tank. On va se mettre comme ça. Très bien. Le robot va forcément s'activer. Et euh... On va combattre. Alors, je pense qu'on risque de combattre tout le monde. C'est-à-dire que le reste à droite là... On va voir. Ils vont sûrement venir. Ça dépend comment on se débrouille. Ils sont quand même pas très très loin. On verra. On verra, on verra. Ok, ça a marché. Ok, le robot n'a pas... Ok, le robot n'est pas activé. Ça va. On va se mettre devant lui. Je pense. Maintenant, je me dis. Qu'est-ce qu'on fait ? On tire avec des armes silencieuses ou pas ? On peut tirer avec des armes silencieuses en premier. Oh, la chance qu'on a. C'est là. Ouais, ok, ils vont venir. Oh, il y a... Il y a que le robot qui vient, je crois. Oh la vache, détruit tout le tout. C'est énorme. Ah, c'est cool. On a champ EMP. Bon, par contre, il a 50% de champ de toucher. On pourrait balancer une grenade. Ouais, non, si le Kree les a pas alertés, on va pouvoir tirer. On va pouvoir défoncer. Bon, par contre, ça me fait un peu chier, honnêtement, d'utiliser une grenade. Ça me fait chier. Ah ouais, non, c'était pas prêt, les ailes de papillon. Alors que ça montrait que c'était prêt sur le menu. Je crois qu'il y a eu une mise à jour. Je sais qu'il y a eu une mise à jour, mais je crois qu'elle a un peu merdé des trucs. J'ai envie d'utiliser... ... 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 Ok, on a toutes les habiletés prêtes. Ah, du coup, on va y aller comme des bourrins. On va tirer, tout ça. Toi, tu vas prendre ça en premier. Ouais, on est bon. On est bon. Oh la vache. C'est pas top ce que je viens de faire. Je suis le héros, tu es le héros. 100% de crit parce qu'il a les chances doublées. Ah, ça, c'est un silencieux. Ouais, j'avais dit que c'était bien de faire ça. De mettre les chances à la place du fait qu'il peut stopper les balles. On va s'avancer pour faire le plus de dégâts. Enfin, pour les pourcentages. Il peut se déplacer tellement loin. Ah, mais c'est abusé. J'espère qu'on va récupérer assez de... De pièces de... D'armes pour... Pour le fusil d'assaut au niveau... Alors, je ne veux pas dire, mais on l'a explosé contre un missile et le missile a été détruit. Il n'y a pas eu d'explosion nucléaire, il n'y a pas eu de... Mais bon, c'est un peu bizarre. On va augmenter les dégâts des grenades de 2. C'est cool. Ça, c'est cool. J'aime bien lui mettre à lui. Parce que comme j'ai dit, lui, il est très loin et puis il sait se déplacer. Grâce aux mutations, là, le déplacement, il sait se déplacer. Et du coup, je lui mets toujours l'armure de police. Comme ça, il peut lancer plus loin. Le mieux, ça serait à la limite l'autre. Voilà. Selma ? Non, je ne sais plus. Selma, oui, c'est ça. Mais bon, vu qu'on ne l'utilise pas vraiment à part ça, elle n'est pas vraiment utile. Donc voilà. C'est super bien passé. On ne s'est pas fait toucher une fois. Cool. C'est un hélico de mi-mire. C'est un hélico de mi-mire. Là, on commence à voir que les noms, tout ça, mi-mire, nova, genre la secte de nova, tout ça. C'est pas vraiment des trucs des fanatiques, tout ça, en fait. C'est les gens qui utilisent les noms d'anciennes choses. Qui existent, à la base. Genre la nova secte. C'est pas vraiment... Le mot nova, il vient de là, en fait. C'est un hélico de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur. Pour activer la weapon, qui a beaucoup de temps couvert. Non capable de l'honneur de l'insurgent. Mon seul choix est de s'occuper les problèmes. Et de se rencontrer à l'allégation. Désolé si il y a eu un bond dans le son du micro. Parce que je le coupe en fait à chaque fois qu'il y a un truc à lire. Non, ce n'était pas un rêve, c'était ma mémoire. Oh ! Mimeur, enclave. Ok. Enclave. Ça vient de Fallout en fait. Pfff. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un missile nucléaire. Tout simplement. Livre sacré du Bricolopus 1. Ce livre expliquant comment les choses fonctionnent était réservé aux plus grands érudits des anciens. Qu'est-ce que c'est ? Pfff. Le gilet de commando. Absorbe les dégâts d'explosion. Et qu'à plus 4 à la portée de lancée. Voilà. Là on a l'équipement ultime pour Magnus. En tout cas pour moi. J'aime bien l'équiper comme ça. Il ne fait pas super commando comme ça ? C'est con qu'on ne puisse pas les tourner. Il ne fait pas commando parfait. En plus il est plutôt humain lui d'aspect. Donc absorbe les dégâts d'explosion. A plus 4 portées de lancée. Et il a des grenades qui font plus de dégâts. C'est pas cool ? C'est pas cool ? J'aime beaucoup moi. C'est vrai que j'aime bien aussi équiper les gens avec... Des trucs qui font classe quoi. Les grenades à main. Les gens ont utilisé à croire les musherons. Nous avons vu ça avant. Cette zone est assez grande. Donc ça va prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Ah ! Et voilà l'arme dont je parlais. Bon là c'est un peu plus vieille. Mais voilà. Elle est niveau 1. Le GJR666. Protétype de fusée à longue portée. On ne sait pas grand chose de fusée de cette arme. Par qu'elle tire de très loin des prolétriels traversant leur cible de part en part. Note de Guégo. On a marre de polir les armes anciennes. Tout ce qu'on lui dit c'est de faire. Guégo aurait dû partir avec Lux. Lux on l'a tué. C'est celui-là qui contrôlait les gens. Vous savez dans le sous-sol. Sur les vélos. Il aurait dû partir avec Lux quand il a demandé à l'aide pour apporter la lumière dans la zone. Lux aurait été un maître plus sympa. Plutonia est devenue folle et Guégo n'a plus envie de vivre. Plutonia c'est plus ou moins la leader en fait des ghouls maintenant. Mais elle a dans l'idée en fait de tout détruire avec les missiles nucléaires. Si je me rappelle bien. Demain Guégo se laissera tomber dans le puits. Ils auront qu'à polir le phallus de métal eux-mêmes. Adieu Guégo le polisseur. Donc il y a un mec qui s'est suicidé. C'est une ghoul qui s'est suicidé. Est-ce qu'elle en avait marre de polir les armes ? Quand une chaire est cette grande, ils l'ont appelé un trône. Les trônes couchent les asses de les gens dangereux. Ces boutons doivent contrôler ce missile maintenant. Mais ils ne sont pas utilisé sans pouvoir. Les Novosets étaient ici, mais ils sont restés en règle. Je ne veux pas savoir pourquoi. Regardez ce qu'il y a là. On est allé là, je crois. Là, on a tout récupéré. Ouais, c'est bon. On peut avancer. On y va, on y va. D'abord, on visite quand même. Tout plein de trucs dégueulasses. Encore une fois, tout plein de trucs dégueulasses. C'est Hamon. C'est la raison pour qu'on est ici. Nous devons le rescuer. Amon est là. Non. C'est pas grave. Non. 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 C'est la base pour les anciens qui sont très viv KHweedu et créent l' underworld de l'ironie Il dit que les anciens connaissent les secrets de la vie, mais pas la vie humaine. La vie mutante. Moi, Pharo, Selma, Magnus. Nos yeux s'entraillent. Si les ducs ont des yeux, ils s'entraillent aussi. Nous mutants ne nous souviendrons pas de notre passé. Nous sommes les amnesiacs. Nous nous souviendrons pourquoi certains d'entre nous semblent comme animaux, et d'autres ont des pouvoirs que nous ne comprenons pas. Le savoir qui nous sommes semblent comme la quest de la vie, ou un très gros erreur. Il y a un problème. Hamon nous dit que le Nova secte probé sa pensée, l'intention d'Eden de ses pensées. Ils sont là maintenant, de l'intention des pouvoirs des anciens et cleanser la zone, ce qui signifie qu'on a tous dans l'arc. Notre maison. Il dit qu'il y a une chance de battre la Nova secte dans les portes d'Eden. Il dit qu'il y a la ville de la ville, il dit qu'il y a un coup, et les Nova sectes ont trop peur de l'entendre. Ça ne fait pas me sentir trop bien. Hamon nous dit qu'il n'a pas dit à l'Elder, car l'Elder n'a pas accepté la vérité. Notre mission était un homme. Maintenant, c'est Eden. Nous avons un voyage final, pour sauver l'arc. Mais si nous, les Stalkers, découvrons qui nous sommes vraiment, nous allons revenir.